Pour diriger des Bédouins, il faut être un Bédouin. C'est à la fois un modernisateur et un autocrate. L'Arabie Saoudite ne ressemble en rien à ce qu'elle était il y a dix ans. MBS s'est retrouvé mis au banc, un petit peu de la communauté internationale, mais il y a deux personnes qui lui ont sauvé la vie, c'est son père, et puis Donald Trump. Il ne tolère aucune contestation. Il n'a pas désislamisé, il a justement déwa-bisé l'Arabie Saoudite. Ça risque quand même de grincer les dents, parce qu'on ne peut pas simplement promettre aux jeunes du pain et des jeux, il faut leur donner un peu de liberté aussi. Le risque principal, c'est effectivement pour lui, c'est un risque qu'il soit assassiné. Il a beaucoup, beaucoup d'ennemis au sein de la famille. Il est paranoïaque. Bonjour Georges Malbrunot, bienvenue sur le plateau de FP+. Vous êtes journaliste et vous venez après la parution, pour la parution de votre ouvrage, intitulé « Confidentiel MBS, enquête exclusive sur le nouveau maître du Moyen-Orient ». Donc MBS, c'est Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Pourquoi avoir déjà écrit sur ce personnage ? Parce que c'est un personnage qui s'impose de par la puissance de l'Arabie Saoudite et de par les décisions qu'il a prises depuis neuf ans maintenant qu'il est en coulisses le maître de l'Arabie Saoudite. C'est probablement, comme on le met dans le sous-titre, le nouveau maître du Moyen-Orient parce qu'il a engagé une réforme majeure de la société saoudienne et de l'économie saoudienne et qu'en parallèle, vous vous souvenez, il a instauré un régime à preuve de terreur. Donc c'est à la fois un modernisateur et un autocrate. Et donc c'est ces deux aspects de sa personnalité qu'on a voulu creuser en allant un petit peu justement dans ce qui n'a pas été fait encore, dans l'intimité du personnage. Aux Etats-Unis, il y avait eu deux livres qui ont été écrits, mais dans les années 2018-2019, des très bons livres, mais qui racontaient un peu son ascension entre 2015 et 2018-19. Mais il n'y a pas eu de livres vraiment qui ont été faits sur sa jeunesse, par exemple, sur la vie dans ses palais, sur ses caprices, sur son obsession sécuritaire. Donc on a voulu à la fois mêler les options diplomatiques, les paris économiques, sociétaux de ce personnage qui est un peu hors du commun, qui est assez fascinant, intriguant. Et puis aussi les détails de la vie quotidienne dont on parlera probablement dans ses palais, sa jeunesse, ses caprices, son obsession sécuritaire, etc. Alors justement, on ne va pas tout révéler évidemment, mais vous dites quand même que c'est un pur produit local par rapport à ses frères. Et est-ce que ça a été important de noter pour expliquer son ascension et le fait que ça soit lui qui est... Effectivement. Effectivement, c'est un petit peu un paradoxe parce qu'il est l'aîné de cinq, de six enfants, de deuxième mariage du roi Salmane. Et à côté, il avait cinq autres demi-frères et demi-sœurs dont la plupart avaient étudié aux États-Unis et dont l'un, le prince Salmane, a été le premier astronaute arabe en 1985. L'année de la naissance de MBS a monté dans la vête dite Discovery. MBS, lui, Mohamed bin Salmane, né en 1985, donc beaucoup plus jeune que ses demi-frères plus âgés, n'a pas étudié à l'étranger, ne parlait pas l'anglais, mais avait une qualité, c'est qu'il a constamment été dans le sillage de son père. Constamment, constamment, qui était le gouverneur de Riyad et qui avait une fonction très particulière au sein de la famille royale, la famille régnante des Saouds, c'est que c'était l'arbitre des différents entre les milliers de princes qui, dont certains, bonbauchaient, dont certains avaient une vie un peu débridée. Et donc, son père, aujourd'hui le roi Salmane, connaît toutes les turpitudes des princes. Et Mohamed bin Salmane, son fils, les a connus aussi, ce qui expliquera en partie ses décisions après de renier les ailes d'un certain nombre de ses princes. Et donc, à partir des années 2002, vers ses 17-18 ans, son père a été sa principale source d'inspiration, constamment suivie, dans des placements en province. C'est lui qui l'a familiarisé avec le fonctionnement de l'Arabie, les tribus, le pouvoir religieux et donc aussi le fonctionnement de la famille, ce qui sont les trois piliers de l'Arabie saoudite. Et Mohamed bin Salmane, qu'on raconte à travers des témoignages de gens qui l'ont connu lorsqu'ils venaient tous les étés en vacances en France, dans les palaces parisiens ou sur la côte d'Azur, quand il avait 15 ans, c'était plutôt quelqu'un, c'était un ado un peu balourd, un peu colérique, qui aimait surtout jouer aux jeux vidéo et qui aimait les fast-food. Ce n'était pas quelqu'un de très, comment dire, un pur produit saoudien. Un pur produit saoudien, quelqu'un qui ne s'intéressait pas vraiment aux filles, il n'était pas très dégourdi, etc. Il avait une vie à peu près clean, justement, mais il a été constamment dans le sillage de son père. Et c'est comme ça qu'il a, en fait, il a perpétué un peu une tradition qui remonte au grand-père, qui est sa référence, Mohamed ibn Saoud, qui est le fondateur de l'Arabie moderne en 1932, qui était surnommé le Léopard du désert, qui est comme lui, un personnage extrêmement imposant, il faisait près de deux maîtres, et qui disait, qu'il y a eu, je crois, 52 enfants, dont 6 qui ont été rois, qui disaient, pour être, pour diriger des Bédouins, il faut être un Bédouin. Pour diriger des hommes, il faut que cet homme connaisse sa société, la psychologie de sa société, et qui n'ont pas été longtemps à l'étranger, etc. Et donc, effectivement, Mohamed bin Salman coche toutes ses cases, c'est un pur produit local, il n'a jamais étudié à l'étranger, jamais fait une grande école militaire, comme en général, c'est le cas de tous les jeunes princes du Golfe, mais c'est quelqu'un qui était enraciné dans le terreau saoudien. Et son principal atout, vous le dites dans le livre, c'est aussi que ça a été le protégé de son père, mais il a su mettre, comment dire, à mal ses concurrents, en tout cas. Et à commencer également par, alors là, c'est pas évidemment un concurrent, mais la mort, ou l'assassinat, du journaliste Khashoggi en 2018, en fait, il est quand même très dirigiste, voire plus. Et comment il a su, justement, comment mettre à l'écart, écarter ce qui lui faisait de l'ombre ou qui pouvait être de potentiels concurrents ? Il l'a fait progressivement. Oui. En 2015, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est décédé, âge de 88 ans, lui a succédé son demi-frère, le prince Salman, père de Mohamed bin Salman. MBS était déjà dans le sillage de son père et a commencé de concentrer des pouvoirs. Pas beaucoup de titres, qu'il était, je crois, ministre de la Défense. Mais c'est tout. Mais il commençait de concentrer des pouvoirs autour de lui. 2015, l'année où il a déclaré la guerre au Yémen, qui était une catastrophe et une erreur monumentale. Ensuite, le prince héritier, à l'époque, c'était le demi-frère de Salman, le prince Moukrine, qu'on a remercié à la méthode saoudienne. C'est-à-dire qu'on lui a fait un chèque d'environ 750 millions de dollars, on lui a offert un magnifique yacht. Lui a succédé le prince Mohamed bin Nayef, qui est le cousin germain de Mohamed bin Salman, qui est l'homme de l'antiterrorisme en Arabie Saoudite, celui qui, grâce à l'appui de la CIA, du FBI, des services étrangers, a un peu tordu le bras dans les années 2003-2006, Al-Qaïda, qui menaçait la famille régnante. Donc, quelqu'un qui avait une légitimité. Mais, parmi les deux Mohamed, il y en avait un de trop. Et donc, MBS, en 2017, lui a tendu un piège, avec l'aval de son père. Il l'a convoqué pour la fête de l'Aïd, après le ramadan, à la Mecque. Et au cours d'une nuit, Mohamed bin Nayef a dû prêter allégeance avec un revolver dans le dos. Donc, il a écarté Mohamed bin Nayef. En 2017, il est devenu prince héritier. Et ensuite, à la fin de l'année 2017, vous vous souvenez peut-être, il a tendu un autre piège, cette fois-ci, aux autres princes et aux grands hommes d'affaires de l'Arabie saoudite qui avaient profité du système, qui étaient très corrompus, etc. Donc, il les a convoqués, soi-disant, chez le roi à 7h du matin. Et tout ce beau monde, plus d'une centaine de personnes, se sont retrouvés au riz Carlton, embastillés dans une prison dorée. Ils ont été tabassés, etc. Jusqu'au moment où ils ont accepté de reverser une partie de l'argent qu'ils avaient volé. Et donc, Mohamed bin Salman a écarté ainsi ses autres concurrents, les princes, qui se retrouvent aujourd'hui, comme Walid bin Talal, le propriétaire, l'ancien propriétaire du Georges V, assigné à résidence dans leur palais avec un bracelet électronique, ne pouvant plus sortir de leur pays. Et donc, il a écarté. Alors, là, il a, évidemment, ça a beaucoup secoué la famille. Ensuite, mais il a, si vous voulez, il a révolutionné aussi le système de succession en Arabie Saoudite. Jusqu'alors, depuis 1900, sous la mort d'Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite dont je vous parlais tout à l'heure, la succession allait de demi-frère en demi-frère. Donc, un roi de 88 ans était succédé par un roi de 85 ans, lequel, ensuite, avait 75 ans. Ce qui fait que l'Arabie Saoudite était confrontée à une espèce d'inertie. Et ça, MBS l'a vu très tôt. Et il a vu que face à des voisins et des rivaux comme l'Iran, ou des voisins comme le Qatar, beaucoup plus agiles, il fallait secouer un petit peu le cocotier. Alors, ce qu'il a fait, il l'a fait de manière brutale. il a coupé toutes les autres branches qui se partageaient le pouvoir en Arabie Saoudite. Puis c'est comme ça que ça arrivait. Il y avait le roi, et puis il y avait les deux, trois autres grands princes, demi-frère en général du roi, qui se partageaient les pouvoirs, le périmètre, je dirais aussi, financier qui va avec les contrats et les sociétés étrangères. MBS, plus. Une seule tête dans le rang, c'est moi et c'est mes amis. Et donc, effectivement, il a réussi à prendre le pouvoir au sein de la famille, mais il a suscité, quitte à même, on le raconte dans le livre, mettre sa mère, la princesse Fahadat, à signer la résidence dans son palais de la Mecque. Donc, il est allé très, très loin. Son père aussi. Son père, on raconte aussi comment le prince Salmane, le roi Salmane, donc, il aime beaucoup son palais de Tanger. Tous les étés, il allait en vacances à Tanger. Et MBS, à partir de 2015, lui a dit, non, écoute, tu es trop vieux, tu es malade, un peu, donc, tu ne vas plus aller à Tanger, parce qu'il avait peur que depuis Tanger, eh bien, avec d'autres princes, il se ligue un peu contre lui, donc, il lui a offert un méga palais de 2 milliards et demi de dollars, le palais Sharma sur la mer Rouge. Donc, il a écarté, comme ça, tous les autres princes, donc, il s'est fait beaucoup d'ennemis au sein de la famille, et puis, il y a eu surtout cet événement, vous vous souvenez, d'octobre 2018, où là, c'était toujours le MBS de ses premières années, qui était, comme nous l'a dit un patron du CAC 40, effrayant, parce qu'il prenait des décisions de manière absolument intempestive, et donc, c'était l'assassinat de Jamal Khashoggi, dont il a assumé la responsabilité à la CIAOS, au consulat saoudien d'Istanbul, et là, vraiment, il a été déclaré un peu paria d'une grande partie de la communauté internationale, en tout cas, des alliés, des grands alliés de l'Arabie saoudite. Mais, justement, il y a eu cet assassinat, rappelé succinctement qui était Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, c'était un héritier d'une grande famille marchande de Jeddah, qui était tout à fait un pur produit du système, qui avait longtemps travaillé avec le chef des services de renseignement saoudien, le prince Turki Al-Fessal, et qui était quelqu'un de... C'était, par exemple, le dernier représentant officiel saoudien avoir rencontré Oussama Ben Laden en 2016 lorsqu'il était au Soudan pour essayer de le ramener dans le Giron. Donc, c'est quelqu'un qui était au-dessus d'un religieux... Enfin, c'était pas un religieux, mais il avait une unité traditionnelle, peut-être un peu proche de la mouvance crème musulmane. Et donc, la mouvance crème musulmane étant détestée par le pouvoir saoudien, eh bien, il avait pris la tangente et s'était réfugié aux États-Unis. Et des États-Unis, eh bien, comme c'est quelqu'un qui avait une notoriété, une surface, une aisance financière, eh bien, il écrivait des papiers, il était quand même éditorialiste, une fois, je crois, par semaine dans le Washington Post, et donc, il stigmatisait, justement, dans ces années-là, tous les épisodes dont je viens de vous parler sur l'ascension, la prise du pouvoir, les coups de force de Mohamed Bin Salmane. Et Mohamed Bin Salmane s'est dit, bon, ça suffit, il faut s'en débarrasser, quoi. Et donc, il y a eu cet horrible assassinat absolument abject, on n'a jamais retrouvé le corps, il a probablement été brûlé au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Et là, effectivement, MBS s'est retrouvé quand même mis au banc, un petit peu, de la communauté internationale, mais il y a deux personnes qui lui ont sauvé la vie, c'est son père, toujours, et puis Donald Trump, qui était le président américain, qui était son allié, via notamment son gendre, Jared Kouchner. Et justement, aujourd'hui, par exemple, on apprend là récemment que l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Il est à la fois pariable, mais on a l'impression que cette histoire de l'assassinat a vite été oubliée par la communauté internationale. Elle n'a pas été, elle n'a pas été vite oubliée, mais elle a été, je veux dire, relativement vite oubliée, parce que, relativement rapidement, on s'est rendu compte du rôle incontournable de l'Arabie Saoudite, en particulier dans le domaine énergétique, avec la guerre en Ukraine. L'Arabie Saoudite est devenue un partenaire absolument indispensable. Et Joe Biden, qui avait dit, je ferai de MBS un paria, vous vous souvenez, eh bien, il est allé à Canossa il y a deux ans, il est allé à Jeddah et supplié Mohamed Bin Salman d'ouvrir les vannes de la production pétrolière, voilà les images, pour éviter une flambée des prix du carburant aux Etats-Unis. Et Mohamed Bin Salman n'a pas du tout accédé à sa demande. Donc, ensuite, Emmanuel Macron aussi est allé, j'étais avec lui en 2022, lorsqu'il est allé à Jeddah. On raconte aussi comment le président de la République a voulu marchander, justement, l'appui français à l'exposition universelle 2030 à Riyad, en échange d'un appui saoudien sur le Liban qui n'a jamais venu. Macron est allé à Canossa aussi. Donc, l'Arabie Saoudite, si vous voulez, c'est quand même le premier pays producteur mondial de pétrole et c'est un pays qui est membre du G20, quand même une grande puissance économique. Avec, justement, un plan de développement du pays dont les investissements se montent à plus de 500 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, un pays qui attire les entreprises étrangères et les entreprises étrangères ne sont pas philanthropiques. Ce n'est pas Amnesty International, Total ou des grandes sociétés comme ça. Donc, le marché saoudien ne peut que les intéresser. Donc, petit à petit, MBF a été réintégré dans la communauté internationale. Avant de parler de la relation avec la Chine, l'Inde, les États-Unis, on peut s'arrêter sur la relation qu'a MBS, qu'entretien MBS avec Emmanuel Macron. Il y a tout un chapitre que vous dédiez à cette relation. Alors, effectivement, il y a un petit acteur dont on doit parler, c'est l'Iran. Parce que c'est un peu sur l'Iran qu'il y a des... Qui se sont chamaillés la première fois. Voilà, il y a des mésententes à cause du dossier iranien. Ça a été le 9 décembre 2017, Emmanuel Macron, pour son premier voyage dans la région et chez son allié des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed, qui à l'époque était le grand copain de Mohamed Bin Salman, le Saoudien, et MBZ, arrange un rendez-vous avec le Saoudien MBS pour Emmanuel Macron sur le chemin du retour à l'aéroport de Riyad. Donc, Macron arrive. On est en 2017, on est deux ans après la signature de l'accord nucléaire international qui réintègre l'Iran dans le concert des nations. En échange, l'Iran, vous souvenez, bride ses ambitions nucléaires. L'Iran est un grand marché, un grand pays de 88 millions d'habitants. Donc, les sociétés étrangères, y compris françaises, sont très nombreuses à vouloir investir en Iran. Et trois mois avant, Emmanuel Macron à l'Assemblée Générale des Nations Unies, fraîchement élu. On est en septembre, il est élu en mai. Mais pragmatique, Emmanuel Macron, dis-moi, l'Iran, un grand pays, je n'exclus pas d'aller en Iran. Et MBZ, évidemment, la France alliée traditionnelle de l'Arabie, l'Arabie rivale traditionnelle de l'Iran, MBZ prend ça assez mal. Et donc, il y a la rencontre et tout de suite, on raconte, on révèle un petit peu le contenu. Mohamed Bin Salman, dit à Emmanuel Macron, j'ai appris que les sociétés françaises ont envie d'aller en Iran, si elles vont en Iran, elles ne viendront pas en Arabie Saoudite. Et Emmanuel Macron a des mots fermes en lui disant, votre halter, jamais, on n'a traité un président de la République française comme ça, etc. Donc ça avait mal commencé. Et ensuite, si vous voulez, c'est un peu deux personnages de jeunes qui se ressemblent, ils sont réformateurs, ils sont jeunes, ils travaillent beaucoup, ils dorment peu, autoritaires, mais il n'y a pas eu d'alchimie entre eux parce qu'Emmanuel Macron a voulu un peu, comme il fait souvent, un peu jauger son interlocuteur, pensant qu'avec sa supériorité intellectuelle, il allait prendre l'ascendant sur lui. Mais en fait, non, et on raconte des épisodes où, je vous le disais tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron qui doit faire des gestes, qui promet à MBS l'appui français à l'expo universelle 2030 que l'Arabie a remporté il y a quelques mois à Paris et Macron le supplie de dire, voilà, je veux en échange que l'Arabie ait de nouveau le Liban, vous vous souvenez, c'est le moment où la France voulait relancer, redresser le Liban, etc. Et Mohamed Bin Salman lui, il prend l'appui, le vote français sur l'exposition universelle mais il ne donne rien sur le Liban. Et donc, comme ça, il y a un peu une espèce d'incompréhension entre deux jeunes qui sont un peu, un peu, qui se ressemblent, qui sont un peu impulsifs comme ça et puis on raconte des épisodes savoureux comment MBS, comment Emmanuel Macron accède à la demande d'MBS lorsqu'il vient à Paris à l'été 2022, d'échapper à la justice parce qu'il y avait un juge qui voulait savoir où il était, etc. Et donc, on rehausse le niveau de sa visite d'une visite de travail à une visite officielle et donc, comme ça, il bénéficie de toutes les immunités. En fait, si je comprends bien, Emmanuel Macron, il veut parler avec tout le monde, il a fait la même erreur avec le Maroc. Est-ce qu'on peut comparer un peu la relation tendue qu'il a avec le roi du Maroc avec le prince héritier saoudien après avoir parlé avec l'Algérie ? Non, je crois que ce qu'on peut comparer, je dirais, c'est les... Non, c'est différent parce que le Maroc, il y a le dossier algérien qui fait que nous sommes en conflit si on se rapproche trop de l'Algérie et le Maroc. Et là, c'est pareil avec le dossier iranien. Avec le dossier iranien, mais c'est surtout, je dirais, c'est surtout, je dirais, presque le comportement un peu... le comportement personnel d'Emmanuel Macron qui a hérité Mohamed Bin Salman qui lui-même aussi a un comportement extrêmement impulsif. On raconte en 2015 devant Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense qui s'inquiète de la guerre saoudienne au Yémen et MBS lui répond c'est né, s'il le faut, j'irai chercher des Noirs pour combattre avec nous. Effectivement, il est allé chercher des Tchadiens et des Soudanais. Donc, voilà, c'est un problème de caractère et puis aussi, plus profondément, je crois qu'aux yeux de l'Arabie saoudite, la France est devenue un partenaire commercial et un allié marginal parce que c'est ce qu'on dit dans le livre quand on aborde la diplomatie saoudienne, l'Arabie saoudite a multiplié les partenariats stratégiques. qui nous parlait qui nous parlait de polygamie diplomatique. Polygamie diplomatique et donc la France n'est plus qu'un parmi d'autres et je pense en plus derrière ça, il y a aussi d'autres incompréhensions sur notre notion de laïcité pour les Saoudiens est difficile à comprendre, le fait que notre économie étant fragilisée, voilà, on ne représente plus, on n'est pas un client très important pour eux et donc ils préfèrent, là ils préfèrent pour le coup l'Asie, la Chine en particulier qui est le premier client pétrolier de l'Arabie saoudite et donc l'Arabie saoudite comme je vous le disais et sous l'impulsion de MBS a rompu avec sa diplomatie traditionnelle qui est une diplomatie d'ailleurs extrêmement modérée mais qui avait un allié stratégique c'était les Etats-Unis avec lequel depuis 1945 on est lié par un pacte on vous livre du pétrole et vous américains vous nous protégez en 2019 il y a eu un divorce parce que en 2019 l'Iran via ses relais régionaux a frappé l'Arabie saoudite qui était justement dans une espèce d'hubris sous l'impulsion de MBS qui avait failli envahir le Qatar qui avait frappé le Yémen qui rêvait d'envahir l'Iran etc. il renvoyait un message asymétrique comme ils le font d'habitude sur les installations pétrolières et donc là ça a été et donc MBS s'est retourné vers son allié Trump qui logiquement en vertu de cet accord stratégique qui lie l'Arabie aux Etats-Unis depuis 1946 les Etats-Unis devaient voler au secours de l'Arabie et là Trump a dit ben écoutez je vais vous laisser riposter tout seul donc l'Arabie saoudite s'est sentie abandonnée à partir de là MBS justement en a fini un petit peu avec ces initiatives complètement intempestives et a décidé justement de faire un peu la paix avec l'Iran et de multiplier ses partenaires on en parlera de tous ces sujets un peu de cette polygamie diplomatique ce terme vous l'employez dans le livre avant ça pour finir sur la relation entre l'Arabie saoudite et la France alors les contrats sur l'Arabie saoudite et le prince héritier ne voient pas la France comme un partenaire stratégique économiquement mais en revanche sur le plan de son développement du gigantisme d'MBS il y a quand même des français qui sont embauchés pour développer tous ces projets qu'ils soient culturels ou autres et dernièrement on a appris que Sylvain Fort la plume le conseil d'Emmanuel Macron avait été embauché ce qu'il y a quand même en fait c'est au détriment un peu des partenaires économiques français et c'est on les prend alors ce qui s'est passé avec la France on le raconte d'ailleurs Mohamed Bin Salman en 2017 sur vol avec Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères le site de Aloula un magnifique site nabatéen au nord de l'Arabie et Le Drian veut faire avancer les contrats les contrats qui n'avancent pas qui n'avancent pas parce que depuis qui sous Hollande avait déjà sous Hollande depuis très longtemps les gros contrats qui caractérisaient la relation entre la France et l'Arabie saoudite il n'y en a plus et MBS donc Le Drian essaie de vendre tout ça je me suis dit ne vous inquiétez pas j'ai quelque chose de mieux pour vous je vais vous donner le développement culturel de toute cette zone Aloula etc. dont MBS peut faire un petit peu une vitrine de ces magnifiques temples nabatéens alors ça c'est le cadeau à la France simplement c'est un petit cadeau quand même parce que vous interrogez les industriels français ils rient un petit peu quand ils voient ça donc voilà on a eu il a dit voilà pour vous j'ai le développement culturel les hôtels une espèce de centre Beaubourg etc. et il y a eu on le raconte d'ailleurs dans le livre la création ensuite à l'issue de la visite de Mohamed Bin Salaman en 2018 à Paris la création d'une agence française de développement de ce site d'Aloula qui en fait n'est pas une agence française c'est une agence française à Paris dans des magnifiques hôtels particuliers de la rue de Courcel non loin de l'ambassade d'Arabie Saoudite mais tout est financé par l'Arabie Saoudite et qui est dirigé aujourd'hui par Jean-Yves Le Drian par hasard dont on révèle d'ailleurs le salaire payé par l'Arabie Saoudite et mais avant c'était dirigé par Gérard Mestralet sauf que c'est un fonctionnement qui n'est pas tout à fait optimal et comme d'habitude avec les Saoudiens à partir du moment où c'est les Saoudiens qui payent comme l'argent coule à flot il y a un peu de népotisme il y a de la gabegie etc. et donc c'est revenu à l'oreille des Saoudiens et aujourd'hui il y a une espèce d'interrogation côté Saoudien d'avoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas ce lien mais aujourd'hui il y a des aussi dans le domaine de l'armement la France avait avec la marine saoudienne mais voilà depuis de nombreuses années si vous voulez l'Arabie Saoudite n'est plus un très gros client pour la France et donc il y a une frustration de la part d'un industriel Mohamed Bin Salman veut aussi saoudiser les projets de développement mis compris dans l'armement quand il y a un projet une signature entre l'Arabie Saoudite et un pays étranger il tient ce qui est une large composante de ce contrat qui se traduit par des emplois en Arabie Saoudite voilà il veut saoudiser son économie donner du travail aux jeunes parce que ça c'est important ça il faut en parler on a parlé de l'autocrate mais c'est un modernisateur les femmes l'Arabie Saoudite ne ressemble en rien mais alors en rien à ce qu'elle était il y a 10 ans la police religieuse n'existe plus donc c'est un autre pays elle a été neutralisée en 2016 vous le dites justement est-ce que les réactions un peu étonnantes alors voilà comme je le disais tout à l'heure l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide et beaucoup le voient à moitié vide d'après vous c'est peut-être un signe d'encouragement à moderniser davantage ou vous pensez qu'il faut quand même il faut encourager alors effectivement sur les femmes aller en Arabie Saoudite vous verrez c'est une révolution les femmes il y a 10 ans ne pouvaient pas aller au restaurant avec leur mari ne pouvaient pas conduire donc travailler difficilement ne pouvaient pas sortir de leur pays sans l'avoir la caution de leur tuteur tout ça a disparu aujourd'hui tout ça a disparu et elles travaillent etc alors tout n'est pas rose parce qu'elles peuvent divorcer par application elles peuvent demander le divorce sur une application etc le droit en la matière est encore discriminatoire à leur égard mais il y a une révolution donc il ne faut pas MBS loin d'être un saint on n'est pas émerveillé mais il faut le créditer de ça pour une raison très simple il l'a dit il faut il faut il faut que je gouverne pour eux parce que 60% de la population a moins de 30 ans et donc lui il a 38 ans il dit c'est auprès d'eux je dois c'est avec eux que je vais vous gouverner et en particulier avec les femmes parce qu'il a compris aussi qu'il y avait une il y avait une une volonté de la part de ces femmes saoudiennes comme il y a eu en Iran jadis de participer au développement etc et c'est vrai que les saoudiens donc d'après vous c'est pas un scandale que l'Arabie saoudite préside cette commission alors ce qu'il y a c'est que le problème de MBS c'est qu'il a donné beaucoup de droits des droits aux femmes mais qu'en parallèle comme je vous disais en parallèle entre parenthèses entre guillemets sa révolution sociétale et économique avec ses grands projets et bien il ne tolère aucune contestation et donc il y a des femmes qui sont aujourd'hui condamnées à 30 ans de prison pour avoir écrit un tweet tout à fait insignifiant donc c'est là où il se tire un petit peu une balle dans le pied par rapport à notre regard et c'est là où effectivement on peut lui dire mais on ne comprend pas parce que vous cherchez à normaliser l'Arabie saoudite de faire de ce vieux pays ultra rigoriste un pays à peu près normal c'est ce qu'il a dit quand même en 2017 il a dit on ne va pas passer les 30 prochaines années de notre vie à nous interroger sur le fait de savoir si la musique est halal ou pas il faut que l'Arabie saoudite redevienne ce qu'elle était avant 79 un pays d'islam traditionnel conservateur mais pas un pays de wahhabisme etc parce que l'autre révolution qu'il a faite c'est qu'il a justement déwahabisé il n'a pas désislamisé il ne s'agit pas de faire des saoudiens des 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 sociodémocrates ou des ou des suédois non ils resteront de bons musulmans comme on dit mais il a sorti je dirais l'Arabie saoudite de ça de ça de ça de ça de son carcan wahhabite ça c'est quand même c'était quand même depuis deux siècles depuis deux siècles il y avait un pacte entre les wahhabites et les saouds pour gouverner et lui allez voilà donc il veut changer un état religieux il veut changer un état nation pour construire une identité nationale à un pays qui s'est forgé comme ses voisins sur des identités tribales ces gens là sont des tribus aujourd'hui il faut leur donner un sens non plus de la tribu mais un sens de la nation et donc ça c'est à porter à son actif simplement effectivement le point noir de ce monsieur c'est que il y a effectivement son plan de réforme de vision 2030 pour passer à l'après-pétrole donc de révolution sociétale économique donner du du travail aux jeunes leur donner des divertissements parce qu'avant l'Arabie Saoudite on s'ennuyait à mourir que faisaient les jeunes y compris Mohamed Bisman ils regardaient les jeux vidéo c'était leur seul loisir ils ne pouvaient pas aller au restaurant on va au très peu ils ne pouvaient pas aller au cinéma ils n'avaient pas ils ne pouvaient pas aller en boîte il n'y en avait pas ils allaient à des concerts ils allaient à Dubaï quand ils pouvaient donc il leur a donné du pain et des jeux un peu de travail Inch'Allah comme on dit mais il manque une composante dans son plan de modernisation c'est la composante de libéralisation politique au jour d'aujourd'hui alors il n'y a absolument aucune critique qui doit être entendue écoutez etc sinon vous allez en prison donc est-ce que est-ce que il y aura cette composante de libéralisation dans les années à venir j'en sais rien il faut le souhaiter parce que tôt ou tard ça risque quand même de grincer les dents parce qu'on ne peut pas simplement promettre aux jeunes du pain et des jeux il faut leur donner un peu de liberté aussi simplement ce qu'on oublie trop souvent quand on juge avec notre regard d'occidental un pays comme l'Arabie Saoudite monarchie absolue pas de pas de parti politique évidemment pas d'élection c'est que ce jeune homme là il a 39 ans il va être roi à 39-40 ans parce que son père est vieux et malade s'il n'est pas assassiné par un de ses cousins il sera roi pendant 30 ans donc il a un horizon qui n'a rien à voir avec le nôtre donc son plan de vision 2030 qui nous paraît un petit peu mégalo ce qui est vrai s'il n'est pas achevé en 2030 il s'est achevé en 2035 donc il ne s'est pas en 2035 il sera en 2040 ce qu'il a fait c'est il a donné un cap il a offert une vision aux 60% de jeunes saoudiens qui qui en avaient besoin il faut bien voir quand même que par exemple dans des pays autour comme au Qatar ça avait été fait parce que le Qatar avec la famille régnante qui elle aussi avait une vision aux Émirats aussi Dubaï Abu Dhabi l'Arabie saoudite plongeait et donc MBS l'avait vu ça il a dit mais si je ne donne pas un grand coup de pied dans la fourmilière alors ça a été très brutal mais je pense que ce traitement de cheval de choc auquel il a soumis à la fois la famille et un peu la société ou un certain certains secteurs de la société était quasiment indispensable pour justement pour faire passer ce pays d'un pays qui était ultra conservateur archaïque un pays qui ressemble à un pays à peu près normal ce qui est le cas aujourd'hui donc voilà il aura le temps devant lui son risque c'est qu'il soit effectivement assassiné par un cousin parce qu'il a beaucoup beaucoup d'ennemis au sein de la famille c'est pour ça qu'il est obsédé pour sa sécurité on raconte des anecdotes presque paranoïaques il est paranoïaque il est paranoïaque quand il vient déjeuner à l'Elysée chez Emmanuel Macron il impose un Saoudien dans les cuisines de l'Elysée je suis prêt à normaliser avec Israël le prix à payer de ma normalisation c'est les Etats-Unis qui vont le payer c'est-à-dire je vais leur réclamer des avions F-35 pour ma sécurité du nucléaire civil parce que il est civil et peut-être plus face à l'Iran sauf qu'à partir du 7 octobre maintenant la donne a changé cette normalisation elle est quand même mise entre parenthèses aujourd'hui il faut donner un sens du nationalisme à ce peuple qui n'en avait pas parce que ce sont fondamentalement des tribus MBS est un modernisateur autocrate ou un autocrate modernisateur est-ce qu'il sera un despote éclairé je n'en sais rien des gens traditionnels notamment des religieux qui trouvent que ça va trop vite ou des gens qui trouvent que ça va trop vite le risque principal c'est effectivement pour lui c'est un risque qu'il soit assassiné qui est